J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez bien commencé l'été. Mais bon, même si l'été en Algérie a commencé depuis plusieurs semaines, il fait chaud en Algérie, les températures sont estivales depuis le mois d'avril ou le mois de mars dernier. Mais bon, on a vu le début de l'été en Algérie, il était quand même un peu particulier, des défilés militaires, des OLA, des policiers, des gendarmes qui jettent une bouée à la mer, des cérémonies de célébration de l'été complètement militarisées, sécuritaires et brusques, brutales et répressives. Ça n'a rien à voir avec l'esprit joyeux de l'été, donc j'espère que nos compatriotes tiennent bon, ils tiennent debout et ils sont toujours debout et ils le sont toujours. Les Algériens et les Algériens ne sont pas fatalistes, ils se passent chaque jour pour survivre dans leur environnement très hostile. Mais bon, c'est triste dans un pays méditerranéen aussi beau que l'Algérie, l'été est réduit à des défilés militaires, à des activités sécuritaires extrêmement complexes. Bon, je voulais juste corriger tout à l'heure les informations que nous avons, deux petits points que j'ai abordés dans l'émission que nous avons consacrés sur le décryptage et un petit peu l'enquête que nous avons faite sur le vol Algiers-New York pour qu'elle n'ait pas pu décoller. Alors que ce rêve dure depuis 15 ans pour qu'elle se voile, pour qu'elle n'ait toujours pas pu être programmée, pourquoi l'Algérie ne peut toujours pas être reliée via un vol direct aux États-Unis d'Amérique. Le PDG d'Algérie, le PDG d'Algérie, Hamza Ben Hamouda, il a été nommé en fin 2022 à la tête de l'Agence Nationale d'Aviation Civile. Ensuite, il a été orienté vers l'Algérie. Il a été en fait dégagé, enfin dégagé, il a été orienté, il a été nommé à la tête d'Algérie plus tard, en 2023. Donc c'était juste pour vous dire, voilà, globalement, il y avait quelques petites erreurs qui ont été commises dans notre émission. Ben Hamouda, Hamza Ben Hamouda et non pas Aïd Hamouda. Et on avait fait ce sujet encore une fois parce que ce vol Algiers-New York, tout le monde en parle. C'est complètement étrange que depuis 15 ans, on n'arrive pas à mettre en place un vol alors que le Sénégal, l'Afrique du Sud, Cap-Vert, tout le monde, plusieurs pays africains, pas tout le monde, plusieurs pays africains ont été, ont pu donc programmer des vols directs depuis leur capitale, depuis leur territoire vers les États-Unis d'Amérique. Ce qui est une honte pour l'Algérie d'accuser un retard en cette manière, on a expliqué dans cette émission le pourquoi du comment et pourquoi l'Algérie n'est pas encore, n'a pas pu se conformer encore aux standards de sécurité, aux normes de fonctionnement et de management exigées par les autorités américaines. Donc voilà, c'était en début de l'année 2024, excusez-moi, c'était en fin de l'année 2024, quand Hamza Ben Hamouda était nommé PTG d'Algérie, je le corrige. Je suis un peu perturbé parce que je veux parler de l'élection présidentielle en Algérie, voilà, nous avons l'été cette année, a été gâché, a été gâché parce qu'en plein été on aura une campagne électorale. Et je pense qu'on se dirige vers une campagne électorale assommante. Je ne sais pas si vous aimez la littérature française, moi j'adore la littérature française, je la considère comme l'une des plus grandes littératures du monde. Émile Zola, il y a Émile Zola, l'un des plus grands écrivains français, le père du naturalisme, a écrit un jour un livre qui s'appelle L'Assommoir. L'Assommoir, un beau livre que vous devriez lire. L'Assommoir, il décrit les souffrances et les misères et les galères des milliers des ouvriers pauvres à Paris. C'est l'histoire d'une femme qui a quitté sa province, qui a suivi, qui s'est mariée à Paris, qui s'est battue, qui voulait avoir une ascension sociale et qui n'a pas réussi. C'est un magnifique roman qui décrit le milieu ouvrier du 19e siècle, qui s'est apparu en France et ses souffrances, sa galère et son quotidien très difficile. L'Assommoir, c'est quoi ? L'Assommoir, il y a deux définitions dans la culture française, dans la langue française. L'Assommoir, au Moyen-Âge, ça a été une partie d'une forteresse qu'on utilise pour se défendre contre un ennemi. Et au 19e siècle, l'Assommoir, c'est un cabaret. On l'emboit de l'alcool, mais c'est le cabaret des pauvres. C'est lorsque les pauvres, on les appelle l'Assommoir, on l'appelle ça l'Assommoir parce qu'ils sont assommés par l'alcool. Assommés par l'alcool, tellement ils sont pauvres, ils boivent de l'alcool de très mauvaise qualité. On les passe leur temps, ils semblent dans l'alcoolisme, parce qu'ils pour fuir leur quotidien et leur misère, leur quotidien misérable. Donc, ils semblent dans l'alcool, c'est pour ça qu'on l'appelait l'Assommoir. C'est pour ça que Emil Zola, le grand écrivain Emil Zola, a utilisé ce titre pour son roman. L'Assommoir, à lire vraiment. Pourquoi je parle de l'Assommoir ? Vous allez me dire, mais Abdel, c'est quoi la relation entre Zola, l'Assommoir et les élections présidentielles en Algérie ? Je vous assure que je crois que ces élections-là seront un véritable Assommoir. Elles seront assommantes, ennuyeuses et malheureusement, elles vont nous assommer dans la mesure où elles vont refléter un petit peu les misères, à la fois les misères intellectuelles et éthiques, mais aussi les misères sociales de la population algérienne ou de l'Algérie tout le coup. Pourquoi ? Alors, Ademajit Boun ne s'est toujours pas prononcé pour son deuxième mandat. D'après nos informations, d'après les investigations que nous avons pu venir, Ademajit Boun va s'exprimer plus exactement, plus précisément, à partir du 5 juillet, il pourrait annoncer sa candidature pour un deuxième mandat successif, entre le 5 et le 7 juillet. En tout cas, rien ne va se faire avant le 5 juillet. Il va pouvoir profiter, selon des sources proches de son entourage, de la date symbolique du 5 juillet, le fête de l'indépendance du pays, pour annoncer sa candidature aux élections présidentielles. Ce qui serait d'ailleurs le bon timing, parce que le dernier délai pour déposer sa candidature aux élections présidentielles, anticipé du 7 septembre prochain, au niveau de l'autorité nationale indépendante des élections, ce sera le 18 juillet prochain. Donc, entre le 5 et le 7, il est à 10 jours, pratiquement 10-13 jours avant la fin du délai. Il est dans les normes, si vous voulez dire. Donc, il va annoncer sa candidature au deuxième mandat. Sauf que, malheureusement, l'annonce d'Agrimajit Boun ne va pas pour autant relancer l'animation autour de cette élection présidentielle qui s'annonce assommante, qui est vraiment, on dirait un assommoir. On dirait que c'est un endroit où il y a des élections. Comme l'assommoir, c'est une séquence qui ressemble aux séquences décrites par l'assommoir d'Imel Zola, on a l'impression d'être dans l'Algérie, devenu un assommoir, un endroit où on rentre, juste on boit pour être libre, afin d'oublier notre réalité, parce que la réalité côté de l'Algérie, elle est sinistre. Pourquoi ? Parce que, un, j'ai l'impression, et je le dis, je le dis vraiment, j'ai contacté pas mal de personnes, j'ai parlé avec pas mal de personnes. On se dirige vers une élection sans débat, sans critique, sans autocritique, avec beaucoup de censure, beaucoup d'autocensure, les débats contradictoires ne seront pas tolérés, demander des billets d'un art de Méditerboune, l'examen du billet d'un art de Méditerboune ne sera pas toléré. En fait, Méditerboune et le régime de Méditerboune veulent une campagne électorale totalement terne, borne, dans l'indifférence générale, où le 7 septembre, on va voter et on oublie ou on fait passer le deuxième mandat. Voilà ce qu'ils veulent. Depuis, vous savez, nous avons lancé, nous avons essayé de lancer une émission sur la studio sur les présidentielles, pour trouver des invités, c'est quasiment impossible. Personne ne veut parler, tout le monde a peur. Les opposants ont peur, ils sont terrifiés, parce qu'ils ont beaucoup de leurs proches qui sont en prison, où là, ils ont peur de la persécution des mandatales internationaux et de ce qui peut arriver à leur famille. Les proches du régime ne veulent pas parler, nous avons appelé, ils appellent à Alger, où là, on essaie de parler avec certains proches du régime algérien, ils n'ont pas été autorisés, ils n'ont pas le faveur de parler dans une émission de télévision tenue par un journaliste indépendant, où là, un journaliste considéré comme subversif, un journaliste considéré comme terroriste par certains, subversif par d'autres. Non, il ne faut pas apparaître dans des télévisions qui sont indépendantes. En fait, la campagne électorale et les élections algériennes seront uniquement médiatisées, ou là, uniquement couvertes, ou là, analysées, ou là, suivies par les médias qui sont accrédités. ou l'approche du pouvoir algérien, qui ont la bénédiction du pouvoir algérien. C'est-à-dire les médias où il n'y a pas de critique. En fait, ce qu'ils ne veulent pas, apparemment, on n'a même pas le droit de critiquer le bilan de tout bon. C'est-à-dire que c'est bon, vous avez le deuxième mandat, mais là, vous avez la chance de critiquer ton bilan. Est-ce que ton bilan, il est bon ? Est-ce qu'on a le droit de critiquer son programme ? Qu'est-ce qu'il va faire pour l'Algérie pour les cinq prochaines années ? Qu'est-ce qu'il a fait pour les cinq dernières années ? Et qu'est-ce qu'il peut faire pour les cinq prochaines années ? Ce n'est pas de la diffamation, ce n'est pas de l'injure, ce n'est pas de l'insulte. Il a toujours dit, depuis sa prise au pouvoir en 2019-2020, « Je ne suis pas contre la liberté d'expression, je suis contre l'injure, la diffamation, la violation de la vie privée, les insultes, les caricatures. » Il est contre ça. Il est contre certains excès. Il parle d'excès. « Oh, critiquer le bilan de Thubbun, organiser une émission en invitant les opposants de Thubbun, ou en faisant un débat entre Thubbun et ses adversaires, celles et ceux qui sont contre son deuxième mandat, lui demander des comptes, vérifier les chiffres, les réalisations, et se poser des questions sur ce qu'il peut faire ce monsieur pendant les cinq prochaines années. » « Je suis désolé, on est dans le cadre de la liberté d'expression. » Mais au moins, non, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas la liberté d'expression. Ils ne veulent plus de liberté de débattre, ni de liberté de contredire, ni de la liberté de remettre en cause. Ils veulent une élection qui va se dérouler en été, en pleine chaleur, pénurie d'eau potable, les autres forêts, la canicule. Le mois d'août, dans certaines régions du pays, on sort même par la journée. Donc, est-ce qu'il y aura des meetings, est-ce qu'il y aura des conférences ? C'est quoi une élection ? Une élection présidentielle en plus. Ce n'est pas même par la législative, ce n'est même par les élections locales. C'est dans un pays comme l'Algérie, où nous sommes un système présidentiel extrêmement fort. C'est un régime présidentiel absolutiste. C'est-à-dire que le président de la République en Algérie, le chef de l'État, il a toutes les prérogatives, tous les pouvoirs sont concentrés entre ses mains. Si le président est bon, dynamique, le pays sera dynamique. Si le président de la République est morne, il est fade, ou là il est fatigué et fatiguant, le pays sera fatigué et fatiguant. Pour résumer un peu les choses clairement, les élections présidentielles dans un pays comme l'Algérie sont névralgiques, stratégiques, sont déterminantes pour l'avenir de toute la nation. Nous sommes 47 millions de personnes. Si on ne peut pas faire de conférences, de débats, de contradictions, ce ne peut pas connaître les idées, ce ne peut pas connaître le programme. Le 5 juillet va annoncer sa deuxième congrédence. Donc entre le 5, la compagnie électorale est censée commencer à partir du mois d'août. Donc on aura entre le 18 et le mois d'août, en fait on aura deux mois, le mois de juillet et le mois d'août. Les mois les plus difficiles en Algérie, ce qui est le mois de la canicule, des dépats en vacances, des mois des congés, les villes se vident, le climat devient extrêmement difficile, surtout à l'intérieur du pays dans le sud. Les villes contiennent au moins un peu de brise marine, mais les étés en Algérie sont extrêmement dévidés. Les gens sont fatigués, n'arrivent pas à se concentrer, ils veulent se reposer. Alors en plus de cela, les médias ne peuvent même pas travailler. Je parle des médias libres et indépendants. Les médias satellitaires du régime algérien vont certainement travailler. Et apparemment leur travail consiste à dire que tout est beau, tout est magnifique. Le bilan d'Algérie est beau, il est magnifique, etc. On se dirige vers une auto-glorification. Et en fait, ce ne sera pas une élection présidentielle. On veut dérouler le tapis rouge pour Toulouse. Moi, je veux bien qu'on déroule le tapis rouge pour Toulouse. Mais à condition que Toulouse soit convaincant, séduisant, et qu'il présente un bilan et qu'il supporte ou qu'il tolère l'exercice de l'esprit critique. Ce n'est pas le cas. On comprend bien ce qu'ils veulent. D'un côté, ils disent que le régime est fort, il est puissant, il domine le pays, ils n'ont pas peur du hérarche, l'Algérie est un pays souverain, il n'a pas peur de la pression extérieure, il n'a pas peur de la pression intérieure. Le pouvoir algérien, il est souverain, il est fort, il est puissant. Pourquoi vous avez peur de l'esprit critique ? Pourquoi vous avez peur des journalistes indépendants ? Pourquoi vous avez peur de la liberté d'expression ? Pourquoi vous avez peur que, ou pourquoi vous n'autorisez pas, y compris les proches du régime algérien, y compris ses partisans, à venir débattre avec nous ? Ceux qui sont contre, ou là, ceux qui ne sont pas convaincus, par le deuxième mandat, ou là, celles et ceux qui veulent juste débattre, juste analyser, se poser des questions sur l'avenir de leur pays. Si le régime algérien est aussi fort que cela, pourquoi il a peur ? Pourquoi cette liberté d'expression ? Pourquoi cette liberté publique individuelle ? Pourquoi la liberté des journalistes leur fait peur ? Je ne comprends pas ce bon. Pourquoi tu veux faire le deuxième mandat ? Personne ne t'a dit non. On t'a dit juste, accepte une compétition électorale, transparente, loyale, une concurrence loyale, directe, accepte le débat contradictoire et laisse le peuple choisir. Si le peuple te préfère, c'est le peuple te préfère un adversaire qui trouve qu'il est meilleur que toi, ou qu'il est plus complet que toi, ou qu'il est nettement plus intéressant que toi, il faut l'accepter. Nous voulons d'une élection démocratique et d'une joute électorale professionnelle, propre, où les idées triomphent, où nous avons des solutions pour les problèmes de notre pays. Tous les problèmes de notre pays sont très nombreux, contrairement à ce que nous veut nous faire croire. La population est consciente, elle a passé, durant ces cinq dernières années, on a eu les ramadans les plus difficiles, les afflations les plus élevées, les plus galopantes, au cours de ces vingt dernières années en tout cas, on a eu les phénomènes, les filiots des pénuries les plus dangereux, les plus pratiquement les plus dangereux, on a eu le chômage le plus élevé, on a eu la paralysie économique la plus élevée, on n'a pas fait de grands projets, on n'a rien inauguré, on n'a rien lancé, on s'est contenté de vivre des anciens projets du régime de Boite Lera, il y a eu quelques promesses pour des grands projets, qui m'a projeté à la Gherj Bilet, mais on n'a rien vu de concret, on n'a pas vu les bienfaits, ni les bienfaits, ni la valeur ajoutée de ces projets-là. Le méga-projet d'Alfos Patat, ça, il devait être commencé depuis des années, il n'a même pas encore commencé. Le méga-port de Checher, on ne l'a pas vu. Donc, on est en train, c'est un pays où on a passé cinq années, vraiment comme une page blanche, les Jezou Haqdèk, cinq années sans aucune réalisation. Il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine, oui, mais l'Algérie aurait pu profiter depuis 2023, notamment depuis 2022, de la hausse exceptionnelle des prix du baril du pétrole. Ça veut dire, entre le quatrième mandat d'Abdéiz Boutefléka et le premier mandat de Tebboun, lors du premier mandat de Tebboun, il y a eu des hausses des prix et des rentrées d'argent et des revenus substantiels, et l'Algérie aurait pu gagner des milliards et des milliards, grâce à un contexte économique mondial qui lui est favorable, avec la crise énergétique qui s'est un plan installé dans le monde, de 2022 jusqu'à 2023, avec le déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc, on se pose beaucoup de questions et on cherche toujours des réponses. Et on n'a toujours pas compris, ni toujours pas su, pourquoi notre pays n'arrive pas à se développer, n'arrive pas à se structurer, pourquoi on n'arrive pas à créer, à programmer, ou à mettre en place un vol entre Alger et New York, pourquoi on n'arrive pas à organiser une coupe d'afflérination, pourquoi on n'arrive pas à avoir une industrie qui est très diversifiée, pourquoi on n'arrive pas encore à avoir des voitures, pourquoi on n'arrive pas à rassembler et faire le montage des véhicules neufs dans notre pays, pourquoi on n'a pas une industrie manufacturière, pourquoi on n'a pas un développement technologique, pourquoi on n'a pas de paiement en ligne, pourquoi on n'a pas de paiement mobile, pourquoi on n'a pas un débit internet puissant, fort et intéressant, pourquoi on n'a pas des villes propres, pourquoi on n'a pas des logements propres, pourquoi on n'a pas des villes qui respirent, pourquoi on n'a pas des stations bannières, pourquoi on n'est pas un pays touristique puissant, alors qu'on a tous les paysages, tous les atouts nécessaires pour l'être, pourquoi on a des jeunes, pourquoi on a des cerveaux qui veulent fuir le pays, alors que l'Algérie est un pays vierge, où on peut gagner des fortunes si on nous laisse travailler, si on nous laisse la marge de manœuvre nécessaire pour expérimenter tout ce qu'on peut, tous les projets entrepreneuriaux, si on laisse vraiment la liberté d'entreprendre aux jeunes, aux entrepreneurs algériens, il y a pas mal de questions qu'on se pose, et normalement une élection présidentielle, c'est le moment, c'est la séquence pendant laquelle on s'arrête, et on se dit vers où on va, qu'est-ce qu'on veut faire dans notre pays, qu'est-ce qu'on veut faire dans notre pays, et comment on pourrait améliorer la situation dans notre pays, et là personne ne nous pose cette question, personne, dans la la chambre à deux mois, du 7 septembre prochain, mais quand il y a un programme, il y a des idées, il y a des propositions, il y a des solutions, quand il y a des déclarations de candidature, oui, le secrétaire général du FFS d'ailleurs, le secrétaire général du MSP, on ne sait même pas si il y a des voix trop tenues, Zoubida Assoul, il y a des personnalités intéressantes, il y a des personnes intéressantes, mais pour le moment, il n'y a aucune idée, il n'y a aucun débat, dans tous les pays qui se respectent, démocratiques comme semi-démocratiques, comme un petit peu démocratiques, à une année avant les élections, il y a des programmes, il y a des polémiques, il y a des débats, il y a des propositions, il y a des solutions qui sont proposées, il y a un emballement, il y a une animation politique, non, il y a ça, donc même si Tebboune va déclarer, il va rompre un petit peu la monotonie de cette campagne, de cette situation politique totalement rasoire, c'est ennuyeux, il y a des points entre le 5 et le 7, déclarent sa candidature pour un deuxième mandat, ça va animer pendant une semaine, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de média libre, parce que les personnes ne sont pas autorisées à parler, parce que les partis politiques ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas circuler dans le pays librement, ne peuvent pas, parce qu'il y a beaucoup de détenus politiques, parce que les personnes-là politiques les plus intéressantes sont en prison, des gens qui ont été récemment libérés, qui sont toujours surveillés, traqués et persécutés, où est-ce qu'il y a des élections, c'est un assommoir, c'est un assommoir, l'Algérie est en train de devenir un assommoir géant, c'est-à-dire on va tous se retrouver pendant l'été, on va se saouler avec la monotonie, l'ennui total de cette campagne politique, et on va essayer de s'intéresser, de se droguer à d'autres buzz, à d'autres événements, à d'autres faits de l'actualité, pour oublier le malheur de notre pays, un pays paralysé, immobile, parce que nous avons un régime qui ne supporte pas, qui ne veut pas d'aller passer à l'expression, qui ne veut pas de débat. Aucune élection présidentielle n'a été aussi monotone, aussi ennuyeuse, aussi fermée, aussi verrouillée, aussi inconnue, aussi obscure que celle de 7 septembre 2024, alors que si on la compare avec toutes les anciennes élections, on a quand même connu des animations politiques, on a connu un climat politique, beaucoup plus favorable aux libertés publiques et individuelles, beaucoup plus favorable aux échanges, beaucoup plus favorable aux débats contradictoires, beaucoup plus favorable aux échanges des idées, beaucoup plus favorable quand même aux expressions libres et indépendantes. On a l'impression que ces élections seront à un passage à vide. Ce n'est pas bien, c'est mauvais, c'est extrêmement mauvais pour l'avenir de notre pays.